Le développement de toute fibrose est pas trop vite. Cependant, la forme phosphorylée de GSK3-Venta va contribuer au développement des symptômes des maladies cardiovasculaires. Donc, on remarque par exemple que la phosphorylée de GSK3-Venta est également faible chez les cœurs des souris jeunes ainsi que chez les yeux traités par les composés lémoniques, alors qu'elle est plus importante chez les cœurs des souris montrés par les composés, c'est-à-dire chins et les MSO. Donc, on peut aussi admettre que la forme phosphorylée de GSK3 sera plus abondante chez ceux qui vont traiter par les polyphénols et par la suite, ils auront une fibrose et une hypertrophie. Alors, en conclusion, les polyphénols restés dans les vins sont des candidats prometteurs pour lutter contre les maladies cardiovasculaires. En effet, la compréhension améliorée sur le plan moléculaire de la fibrose et de l'hypertrophie ont permis au développement de nombreuses stratégies et thérapies. C'est la raison pour laquelle on s'est focalisé sur l'étude de GSK3-Venta et Kynase 2. Alors, ceci d'ailleurs prouve la théorie du French Paradoxe. Et pour terminer, j'ai choisi la célèbre citation du pasteur qui dit que le vin est la plus salle et la plus bénéfique des boissons, alors à boisson. On est tous venus. Merci. Merci.